Ils n'ont que 13 ou 14 ans, mais autour de cette table, ce sont des élus départementaux. 60 collégiens de 5e et 4e élus au conseil départemental, jeunes et citoyens. Et s'ils sont là, c'est avant tout pour faire avancer des projets qui les concernent. Je veux qu'on doit faire des séances de théâtre, du basketball, et aussi parce qu'en fait dans nos collèges, on fait de la sieste. Du coup, on a besoin d'élits. Le truc dans les collèges, d'avoir plus de trucs, essayer d'avoir plus de trucs. Comme quoi ? Je ne sais pas, pouvoir faire plus de sport dans le collège. Pas encore de la politique, mais déjà un engagement. Penser qu'ils peuvent agir concrètement et apporter un complément par rapport aux élus adultes. Il y a beaucoup de choses que certains veulent faire dans le collège et qu'on ne fait pas. Du coup, je me suis dit que peut-être que si on se présentait, on pouvait réaliser ce que tout le monde voulait faire. C'est toujours un regard qui est plus petit. C'est-à-dire que les adultes ne voient pas forcément des trucs que nous, on voit et inversement. Donc c'est vraiment un échange. Un rôle qui familiarise ces jeunes avec des institutions qui paraissent parfois lointaines. Utile aussi pour faire naître des envies de s'investir, alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver des élus, surtout au niveau local. J'ai la conviction que parmi ces jeunes qui sont réunis ce matin, dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on aura peut-être parmi eux des élus dans des conseils municipaux, dans le conseil départemental. J'ai la conviction, c'est une très bonne école. C'est vraiment un exercice citoyen et c'est une belle responsabilité démocratique de s'être engagé à le faire. Les conseillers jeunes sont élus pour deux ans. Ils disposeront d'un budget de 46 000 euros pour couvrir leurs besoins et les réalisations au cours de leur mandat.